Hey, bonjour YouTube, bienvenue dans ce nouvel épisode avec Kelly Verong et les Curie Cornel City sur F1 24 et le Mod My Team, on est au Texas pour le Circuit des Amériques et c'est parti! Bon, tout d'abord, avant de parler d'argent, de ressources, d'accélérer le temps, j'ai eu un sondage et j'ai fait un sondage et les gens ont majoritairement voté pour que j'aille sur F1 Manager 2024 avec le Mod My Team, et bien c'est ce que je vais faire, donc dans ce sens, je vais au moins terminer la première saison avec Kelly Verong. Et on va réduire le nombre de tours, on va réduire aussi pour la qualification à un tour unique, bref, on va faire ça plus rapidement pour se rendre à F1 Manager 2024, sinon on continue avec les activités, on a plusieurs journées et on va faire notre possible pour aller chercher le plus de ressources, le plus de points, sans brimer le tout. Ouais, on peut tout faire, on peut tout faire, on a même beaucoup trop d'espace. Au niveau de l'argent, on n'en a pas assez, recherche de développement, ça a plus tard rapport maintenant, de sauvegarder des pièces, on est mieux d'améliorer le châssis, et si c'est possible d'améliorer les pièces qu'on veut potentiellement utiliser pour gagner peut-être des courses. Au niveau du classement, la de Norris qui domine largement, bien largement, quand même, par beaucoup. Max Verstappen, Charles Leclerc est en troisième place. Nous, Calivrogne, avec Corners City, on est septième devant Sergio Perez, et très loin derrière, Carlos Sainz, mais au terme du classement des constructeurs, on est cinquième avec cinq points d'avance sur Aston Martin, c'est notre rival à ce point. Si on regarde les statistiques de Calivrogne, bien regardez, il ne reste plus grande course, il reste six Grands Prix, six week-ends, et on est capable amplement d'aller continuer de progresser. On est fini troisième à Singapour, on avait fini premier aux Pays-Bas à Zandvoort, et on a déjà, quoi, on a un, deux, trois, quatre, cinq podiums, cinq podiums, c'est excellent, quatre pots de position, une course gagnée. On va continuer de progresser, on va faire, donc, avancer le temps. Yes, sir, on vient d'avoir... On a bien reçu les nouvelles pièces de l'usine. Oui, merci, c'est beau, on va faire le... On va vous aider à la voiture avant le début du prochain week-end. Juste par, pour le fun, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, notre nouvelle rivalité. Après Cierre Diopérez, Lewis Hamilton. Ça fait plaisir. C'est un gros problème, ça. On va continuer à faire avancer le tout. On va se rendre jusqu'à la prochaine ressource hebdomadaire et coût. OK, 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 on a 4,5 millions, mais on a surtout 1 000. 1 000 de cash, là, je n'ai pas le coup d'économiser. Avec 1 000, je peux-tu faire quelque chose? Ça me prendrait 1 200. Ah, non, ça coûte cher. Ça coûte trop cher. Et on est mieux d'économiser. Ah oui, 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 c'est ça qu'on va faire. On va économiser et se rendre au moins un peu plus haut. Le système d'allimage va fonctionner, c'est bon. On améliore l'économisme, le département. Ah oui, c'est bon. Là, on va pouvoir, avec 1 700 points, upgrader. Je pense que je vais upgrader le châssis. Ah, trop. Celle-là, ça va. Hydraulique, c'est quoi que ça fait, ça? Ah, je n'ai pas assez de points. Réduction du poids du cockpit. On va aller plus vite. On va prendre ça. On va prendre ça. On se concentre pas à la tête. On continue. Entraînement à force. J'ai ces bons-là ressources encore une fois. Et on va être enfin arrivé au Grand Prix du Texas. Oui, on a bien reçu. On a 5,5 millions de dollars. Pas assez souvent pour aider nos gens au département. Mais bon, on est au week-end numéro 19 aux États-Unis. Comme je vous l'ai dit précédemment, bien, on va réduire la durée des séances. Donc, on va aller à très courte. Très, très courte. Et formation des qualifications, un tour. Il annonce de la pluie lors du sprint. Au moins, il va faire beau pour la qualification sprint. C'est quand même intéressant. Regardez la météo, on le voit tout. Ah, il va pleurer en sacrament durant le sprint. Mais au moins, durant la course, ça va bien aller. Bon, Renault, blablabla. Plein d'amélioration. Justement, plein d'amélioration. Bon, on a notre rivalité. Par exemple, d'amélioration, on est devant Alpine. Mais As est devant nous dorénavant. As qui a pris... C'est vraiment développé énormément. Mais c'est pas mal serré, là. Entre As, qu'on est... Ah, c'est très serré. Puis, il est fait, Harry qui prend la tête. On a des belles pièces. À 40%. On va y aller avec ça, regarde. Essai libre, rapide. Évidemment, on n'aura pas grand-chose à évoluer. On va aller chercher les 100% en partant. Parce que là, on a encore moins de temps, vu qu'on a mis ça à des sprits de 3 tours et des courses de 5 tours. Let's go. Ah oui. On veut y arriver, on veut y arriver, on veut y arriver. Oui. 8 minutes, quelque chose. Oh, c'était limite, ça. C'était limite pour ne pas pouvoir avoir. Mais finalement, ça n'assurait à rien. C'est pas grave. C'est pas grave. C'était les essais libres rapides sur le circuit du Texas. Ça reste qu'on est allé chercher. 650 points à 2 avec Arthur Leclerc. Équilibrer Arthur Leclerc qui va être notre coéquipier ou également dans F1 Manager 2024. On va vouloir reproduire justement l'écurie qu'on avait avec Cornet Racing Team. Avec autant de points, on va vouloir également continuer à développer la voiture du mieux qu'on peut. Ah, tiens. J'en ai assez. Ah, ça serait-tu bon, ça? Ah, ça pourrait être bon. Mais le pot d'échappement, pot d'échappement. On va améliorer le moteur encore plus pour être encore plus puissant. Let's go. Et on est parti pour la calcation sprint en un tour. Les États-Unis vivent actuellement une véritable histoire d'amour avec la Formule 1. Tout le monde est excité à l'idée de voir les pilotes évoluer en tour rapide sur le circuit des Amériques pour cette séance de qualification. Oui, oui. C'est un circuit que j'apprécie particulièrement. Toujours plaisant à faire. OK, c'est parti pour la calcation à un seul tour maintenant. Avec Calivrogne. Let's go. Ça nous prend un bon temps. On prend un peu trop large si on n'a pas assez freiné. Mais ça va. Connu mieux, connu pire. Let's go. On serait premier à la date, là. Cet virage-là, j'ai toujours de la misère. Ah! Ah, je suis rendu une neuvième. Let's go. On a Landon Harris comme fantôme devant nous. On est en train de battre de vitesse notre moteur qui est le meilleur sur le circuit. Let's go. Let's go. On lâche pas. Il n'y en aura pas de faciles, mais je suis pas mal sûr qu'on est capable d'aller chercher un beau top 5, au moins. Ah oui. Et ce gars, on lâche pas. Faut juste pas perdre ici. Ah oui, pour le position, je pense. Pour le position. Pour le position pour la sprint. Let's go. Bravo Calibro. Oh, c'était serré. 65 millième d'avance sur la Donneris puis 77 millième d'avance sur Charles Leclerc. Wow, Verstappen, quatrième. Oh là 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 là. Beaucoup de belles rivalités en ce moment. Hamilton qui est notre rival, justement, huitième à cinq dixième. On a vraiment bien fait. Et qu'en est-il d'Arthur? Arthur, où es-tu? Arthur, tu es loin. Tu es loin. Tu es beaucoup très loin. Beaucoup trop loin. Mais bon, c'est ça qui est ça pour ce Grand Prix du Texas. On va voir justement que... Ah! Tous les deux, on a complété ce qu'on devait faire en termes d'objectifs. C'est donc deux à deux. En termes de popularité, on augmente. Arthur, lui, régresse. Mais au moins, l'écurie continue de progresser. Ah! La météo a changé un peu. Ça a rendu 73%, mais ça reste énormément de pluie pour trois tours. Alors, c'est parti. On y est, c'est pas plus que ça. La pluie est de la partie aujourd'hui et les prévisions météo annoncent des averses pour le reste de la journée. Les écuries devront réussir à gérer ce paramètre supplémentaire pour la qualif sprint. Jetons à présent un œil à la grille de départ de cette qualification sprint. La rookie part en pole position accompagnée de l'Ende de Norris qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Leclerc, Verstappen, Oscar Piastri, Sainz, Fernando Alonso, Hamilton, Russell, Perez, Ocon, Gasly, Stroll, Tsunoda, Hülkenberg, Magnussen, Albon, Joe, Ricardo, Bottas, Sargent et Arthur Leclerc. Jacques Villeneuve. C'est à peu près ça. Vous savez, on a vite fait de se sentir invulnérable. Tout tourne autour de soi et on veut gérer sa carrière du mieux possible. Mais il faut aussi penser à l'écure et la jouer collectif. Collaborer au maximum avec l'autre pilote, c'est un équilibre assez complexe à trouver. Pas de tour de formation. Let's go. Ok, on y va pour le départ. Est-ce que c'est bien fait ? Oui, c'est très bien fait. Les gens qui sont à l'arrière de la Ferrari. On bloque la porte à la Dolores, mais pas trop. On évite tout contact. Et c'est bon. Avec les gommes intermédiaires, ça va être dangereux. Ça va être ici. Oui, ici, là. Déjà, ça ne va pas bien. On a mal pris les virages. Mais ça va. On reste devant. Oh! Presque a glissé. Hey, ça glisse. Il faut savoir que j'ai un réglage aussi. de gomme sec. Oh! Leclerc qui affronte Norris. Très difficile en ce moment. Ah! Ça ne tourne pas. Aïe, 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 aïe. Au moins, il n'y a pas eu de drapeau jaune. Tout va bien. Bataille à l'arrière entre leclerc et Norris. Aïe, 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 aïe. C'est actuellement le champion du monde. Si la saison devait se terminer aujourd'hui. Et que j'ai de la misère en intermédiaire. En théorie, il aurait fallu que je m'éloigne. Mais ce n'est pas évident. Hé, je pars, là. Dès que je mets... Je ne peux même pas beaucoup d'accélération. Puis mon derrière parle. Ce n'est pas le fun. Point positif. Personne n'a de DRS. Donc, personne ne peut profiter, justement. Ah, j'ai mis le RS puis ça a fait partir mon derrière. Ça va. On est devant la Norris mais ce ne sera pas le sprint le plus excitant du monde. J'essaie juste de rester devant. Ah, je l'ai compris, celle-là. Let's go, let's go, let's go. Hé, que je glisse. Hé, la batterie fait la job, là. Ah, oui. Dès, il ne faut juste pas que je fasse d'erreur puis... Comme là, là. se laisser un peu trop emporter par l'accélératoire, l'accélération. Mais ça va être très difficile de ne dépasser avec la batterie. Ça va, ça va. Arthur, lui, il est toujours dernier, j'imagine. Ah, t'es un peu large. Bien, j'ai pris la troisième vitesse à la place, ici, là. Ça a vraiment été meilleur. Dernier tour, dernier tour pour ce sprint au Texas. Pas de raison qu'on l'échappe à part si je fais une marde. La marde peut très bien se produire ici. Non, ça va. J'ai eu peur de la perdre, ici, là. OK. On reste devant. C'est bon, on reste devant. Parce qu'il n'y a pas eu trop, trop de changements, là. en termes de position lors de ce sprint. Puis on a full batterie. C'est parti. On y va pour les 8 points, là. Est-ce qu'il y aura des batailles à l'arrière? Je ne crois pas. Toute la batterie va être consommée. On n'a pas bougé notre difficulté non plus. Ça va. Ça va. que l'évrogne. Il faut juste que tu ailles smooth, smooth operator. Comme dirait un certain pilote. Mais là, en ce moment, on devrait être correct. On n'utilise même pas notre batterie. On économise tout. Ça va. On devrait être bon pour y aller coast to coast. Ouais. Même pas besoin de la batterie. Let's go. C'est une victoire pour ce sprint de trois tours au Texas. tu as été excellente. Tu as piloté comme une cheffe. George Russell, pilote du jour. J'espère qu'il ait pris au moins deux, trois positions. Parce que je me demande vraiment s'il y a eu beaucoup de changements au niveau du classement. La course sprint est terminée, mais on se retrouve très vite pour suivre les qualifications et le gros morceau du week-end, à savoir le Grand Prix. À très bientôt. Ouais, là, on va aller regarder ça, là. Qui qui a eu un avantage? Ouais, George Russell, le 9e, il a dépassé Hamilton et Alonso. Puis, il a pu se mettre dans les points. Aller chercher deux points. C'est très bon. Ce sont le reste. Bien, un, deux, trois, quatre, cinq, six, ça a resté indemne. Et Arthur, bon dernier. En termes de classement, pourquoi je suis là-dessus? Classement. En termes de classement, Norris, 48 points d'avance sur Max Stappen. Nous, on est à 114 points. Et au niveau du classement des constructeurs, bien, on devance Aston Martin maintenant par 12 points. Et la popularité qui augmente, évidemment, de Calibrogne. Est-ce qu'on pogne le 20 points chez Cornelius in the team? Je ne crois pas. Mais il n'en manque pas beaucoup. Les États-Unis vivent actuellement une véritable histoire d'amour avec la Formule 1. Tout le monde est excité à l'idée de voir les pilotes évoluer en tour rapide sur le circuit des Amériques pour cette séance de qualification. Let's go! Et avec Calibrogne qui a remporté la course sprint, eh bien, elle espérait remporter la course de cinq tours ici au Texas. C'est parti! Qualification à un tour. Let's go! On est capable encore une fois d'aller chercher la pôle de position. Tout est possible. On prend vraiment large! On a vraiment manqué son virage. Oh! Ça va être peut-être difficile de revenir de tout ça, mais en même temps, Calibrogne est très rapide. Elle a un moteur assez puissant. Oh, shit! Presque perdu. Et... Ça va être limite pour la pôle de position. Ça va être très limite. Oh, oui! Mais la puissance du moteur fait toute la différence. Malgré les erreurs de pilotage... Oh, oh! Ça, c'est mauvais. On a raté complètement l'angle. Mais ça va... Oh, non! On vient de se louper. On va utiliser la batterie pour potentiellement battre le clair. Ça va être limite. Oh, non! On n'aura pas la pôle de position, mais ça aura été proche. Ça aura été chaud. Ça aura été chaud. Troisième place quand même. On est en bonne position pour aller chercher de gros points ici au circuit des Amériques. Wow! Leclerc, 21 millième sur l'Indonorist. Nous, on est à 179 millième. On est devant Max Verstappen, devant Lewis Hamilton. C'est excellent. On s'enligne vers une très belle course du Grand Prix du Texas. Arthur Leclerc. Eh bien, je vous le montre. Je vous le montre. Mais il est toujours dernier. Puis il y a Perez qui est vraiment loin. Il est genre, what the heck? Ça n'a pas été une bonne séance pour lui. De notre côté, eh bien, on va chercher justement un point supplémentaire sur Lewis Hamilton en termes de rivalité. Et en termes de popularité, là, je pense qu'on attend les 20 points. Même si Arthur régresse légèrement, est-ce qu'on les a les 20 points? Oui! 20 points. Excellent. Nous sommes à Austin aujourd'hui et nous vous souhaitons la bienvenue pour ce Grand Prix des États-Unis. C'est ici que Kimi Raikkonen a ravi les fans en 2018 en s'octroyant sa dernière victoire pour la Scuderia Ferrari. Vous le savez, il y a toujours des records à battre en F1. Alors, à quoi allons-nous avoir le droit aujourd'hui? Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, suivie de l'Ainde de Norris. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons la rookie Verstappel. Sainz, Hamilton, Russell, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Gasly, Stroll, Ocon, Hülkenberg, Tsunoda, Perez, Albon, Ricardo, Magnussen, Joe, Bottas, Sargent, et Arthur Leclerc. L'extinction des feux est imminente. Voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Avec moi dans la cabine de commentaire aujourd'hui, un homme que je tiens en très haute estime, Jacques Villeneuve. Bah oui, c'est toujours Jacques Villeneuve. On peut clairement parler de domination, de momentum, comme disent les Anglais. Quel sprint il a réalisé. On remet les compteurs à zéro pour aujourd'hui, mais sa confiance doit être au plus haut. Jacques, j'en connais qui vont être soulagés à l'idée de ne pas discuter de sprint aujourd'hui. Disons les choses, son sprint a été catastrophique et on attend une réaction forte de sa part aujourd'hui. On approche à grands pas du départ de la course, comment on l'appréhende quand on est au volant Jacques ? Il faut avoir des nerfs d'acier pour supporter toute cette tension, non ? La tension est toujours à son comble au départ d'une course, Julien. Le départ, c'est le moment où le cœur bat le plus vite à cause de l'excitation. Il faut un gros mental pour le gérer. Dans le baquet, il faut avoir des pensées positives, se focaliser sur les opportunités qui vont se présenter plutôt qu'adopter une approche défensive en pensant avant tout à défendre sa position. Il faut aller de l'avant et positiver. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est au volant. Et les feux s'éteignent et on roule pour ce grand prix de cet exercice. Excellent départ de Charles Leclerc. Carlos Sainte s'y prend à l'intérieur. Et... Et... On va beaucoup trop loin pour Calivron, mais on n'a pas assez proche. Oui, c'est ça, il y a eu contact avec London Norris. On a perdu une position, mais c'était l'enfer. et Hamilton qui est en quatrième place. Wow! Quelle! C'était vraiment limite d'avoir un contact. Très limite d'un contact. Oh non! On vient de couper un virage. Pas de pénalité, pas d'avertissement, mais quand même. C'était chaud! Ouf! J'ai vraiment eu peur de voir Calivron frapper une voiture. Mais demeure que la CRT91 est en bonne voie de pouvoir attaquer éventuellement Charles Leclerc. Elle doit rester dans le DRS de Norris et Leclerc. Oh! Et il y a eu une attaque qui se fait ici. Oh! Et ça se fait, ça se fait par l'extérieur. Oui, ça se fait très bien. Même avant le DRS, c'est pas grave. Mais là, la question, c'est est-ce qu'on va avoir le DRS sur Leclerc. Je pense que ça va être limite pour le DRS. On utilise la batterie pour justement rester dans le DRS. Let's go! On a le DRS de Charles Leclerc pour le deuxième tour. C'est très bon. On a presque plus de batterie. 4 tours, c'est pas beaucoup. Mais on est dans le DRS de Leclerc. On est dans le DRS de Leclerc. Puis je connais un Landonoris qui est derrière qui va avoir aussi le DRS, mais il va être loin. Il va être trop loin pour tenter une attaque. Parce que nous, on va pouvoir y arriver. Est-ce qu'on y va avec la batterie? Je pense qu'on y va un peu. Ah, j'ai oublié. Ah, j'étais en septième vitesse. On y est allé. C'était beaucoup très risqué. On est allé avec un dépassement de fou de calivrogne. Quelque chose qu'on ne verra sûrement pas dans F1 Manager 2024. Mais c'est pas grave. On vient de le faire. La question, est-ce qu'on va être capable de défendre le DRS par la suite? J'y ai pensé. Une stratégie vraiment bien baisée. Tu restes derrière. Puis au dernier tour, tu vas avec le DRS puis tu prends. Mais bon. Je ne l'ai pas fait. Oh, on a manqué carrément nos downshifts. Oh oui, vraiment mauvais. On n'a même pas fait le tour le plus rapide malgré le dépassement sur Leclerc. On se fait attaquer de tous bords, tous côtés. Ah, il y a des contacts. Hé! Oh non, j'ai eu un problème avec mes vitesses. Il y a eu un problème avec mes vitesses. Oh non, catastrophe. Ça n'a pas voulu rétrograder. Hé, vous allez sûrement l'entendre en plus comment j'ai rétrogradé. Fais chier. Hé! Merde! En plus, c'est Hamilton, mon rival, qui est en avant. Puis il reste deux tours et demi. Merde! Il est trop voulu pousser. On utilise la batterie au maximum pour aller rejoindre Hamilton. Pas de niaisage. Wow! La vitesse! Yes! Hé, je t'ai poussé Hamilton, mais il se défend encore. Hé, je l'ai poussé pratiquement hors-piste. C'était capoté, ça. Bon. Norris et Leclerc vont lutter l'un contre l'autre. À moins qu'ils luttent vraiment et qu'ils perdent du temps, un des deux va gagner la course. Nous, la question, c'est qu'il faut rester devant Lewis Hamilton. c'est qu'il y a une tête. Wow! Ah non! Ça fait pas chier. Correct. Tu peux faire ça, ça me dérange pas. Ça me dérange pas deux tours à faire. Ah, j'ai rétrogradé comme un con. Ah, j'ai perdu du temps ici. Énormément. Là, je peux pas utiliser ma batterie, ben, je veux l'avoir pour la ligne droite, sinon, c'est sûr, je me fais dépasser. Ok, il a pas essayé de m'attaquer par l'intérieur. C'est bon. On utilise la batterie au maximum. Je sais que j'ai une bonne vitesse de pointe avec le RS et ça se voit à l'avant. Norris, Leclerc, Norris, Leclerc. Norris qui prend la tête. Ben, ils ont pratiquement pas perdu de temps, là. Il a pas eu de bataille, dans le fond. Je pense que Norris l'a juste dépassé puis ça a été bien fait. Ah, il y a Hélène d'Honorris qui va être champion du monde si ça continue. Je sais même pas Hugh Verstappen. Il est pas dans le top 5. Nous, il faut défendre du mieux qu'on peut face à Lewis, le champion du monde à Milton. Oh, c'est une glissade, mais c'est pas grave. Oh, y a-tu un attaque à la van? Non, le clan qui attaque même pas l'Honorris. Non, 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 Hamilton, là. T'as bien essayé, mais non. Oh, on a payé de l'échapper ici. Ben, du moins, il a manqué ma trajectoire. Ah, c'est ça, j'ai mis les pneus qui se rechauffent à certains endroits. Là, j'ai 82 % de batterie. Je l'utilise un petit peu ici pour rester devant, mais tout devrait être bon pour au moins une troisième place. Ce qui veut dire que je n'ai pas amélioré mon sort, mais je ne l'ai pas non plus dégradé. Oh, shit, il arrive quand même vite, là. Putain, j'ai que la batterie, là. Je défends par l'intérieur. Leclerc a repris la première position, je pense. Oh, oui. Oh, oui, on est resté devant. Saint s'est voulu, mais non. Oh, shit, de tabarnak. Leclerc a repris la tête du Grand Prix et c'est terminé pour l'Ando Norris et nous, ça va être une troisième place difficilement méritée. un problème de rétrograde de volant, un volant qui date depuis maintenant trois ans. C'est pas évident. Et voilà. C'est un podium quand même pour qu'elle y vrogne la québécoise de corner. Racing Team. t'es un peu acquis au début du week-end, mais tu t'en es bien sorti. De quoi t'es inquiet? On a gagné le sprint. De quoi t'es inquiet? Arrête ça. Charles Leclerc, pilote du jour. Let's go. Belle victoire du Moldagasque. Mais nous, what the fuck? Leclerc passe sous le drapeau d'alliant vainqueur. C'est le roi Charles aujourd'hui. À mesure que la fin de saison approche, on vit des moments comme ça où les pilotes commencent à gamberger, surtout après une victoire. Chaque bonne course vous rapproche du titre ou d'une bonne place au championnat et peut vous faire oublier ce qui s'est passé plus tôt dans la saison. Et c'est un ancien champion du monde qui vous le dit, Julien. En tout cas, ce sont des moments comme celui-ci qui comptent vraiment. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. Ah oui, quelle belle performance de Ferrari, de Leclerc et de Norris. Dès qu'ils m'ont dépassé par la suite, ça a été une seconde par tour. C'était assez wow, merci. Donc, non, très belle performance des deux pilotes. Puis nous, on a fait de notre mieux, Calivron, qui monte quand même sur la troisième marche du podium ici aux États-Unis. Belle performance de la Québécoise qui a su défendre face à Lewis Hamilton. Mais si ça n'avait pas été du droit de front avec justement le blocage des rétrogrades de vitesse, bien qui sait, peut-être qu'on aurait gagné la course. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Et Leclerc qui marque 32 points, de la Donnerisse 25, nous 23, Verstappen seulement 11. Et finalement, c'est les mêmes pilotes qui ont marqué principalement des points dans le sprint, qui ont marqué des points dans la course du dimanche. On va aller voir justement les résultats autour de Charles Leclerc. Ah, regardez, on était quand même à 7e du meilleur tour de Charles Leclerc. C'est assez impressionnant. Max Verstappen qui était 4e, a fini 7e. Quelle mauvaise performance. Manson Scholl qui était 11e et est monté en 8e place. C'est excellent. Et Pierre Gassi qui était 10e a descendu. Ça, c'est triste quant à Arthur. Arthur n'a pas fini dernier. Ah non, Valtteri Bottas a terminé dernier ce qui est une similivictoire en soi. Et au niveau du classement, Ben là, Donnerisse maintenant 44 points d'avant sur Charles Leclerc. Donc, Max Verstappen n'est plus en 2e position. Oh, ça va être intense. Puis regardez ici le combat pour la 4e place. Hamilton, 207, Saint-Stryson 206, 206, nous à 181. Et regardez Perez et Adonou à 124. Égalité pour la 8e place. Puis Astrid 104 avec la 10e position au classement des constructeurs. bien, on devance Aston Martin maintenant par 21 points, 21 beaux points. Et c'est la Ferrari qui domine face à Mercedes par 47 points. Mais ce n'est pas terminé la saison. Il reste encore 5 grands prix. Et ça peut être qu'encore plus spectaculaire. Oh, 5 points contre 3 sur le Hussamilton, très bien fait par Kelly Vrogne, c'est donc 9 à 6 contre le pilote britannique de la Mercedes, avec 5 courses restantes, la popularité augmente pour la Québécoise, on est rendu à 16 points, et on va remonter, est-ce qu'on descend, on remonte à 20 points, on remonte à 20 points énormément, c'est excellent, et au niveau de l'argent, bien 419 000 le plus dans nos poches. Ceci met un terme à cet épisode, belle performance de Kelly Vrogne au Texas, mais le prochain Grand Prix, bien c'est celui de Sergio Perez, Checo Perez, le Grand Prix de Mexico, donc je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu, et à faire sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de ma chaîne, avec Kelly Vrogne sur F1 24 et le mode MyTeam, sur ce petit Charlie Cornet.